Je vous remercie de tous ceux qui sont venus après les premières années de l'Union européenne de la Commission. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, Présidents de la Commission, Chef de l'État, Chef Suprême des Armées, Mesdames et Messieurs les Membres du N.R.D., Excellences, Messieurs le Premier Ministre-Chef du Gouvernement, Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, Mesdames et Messieurs, on reprend, titres et protocoles respectés. Honorables invités, chers parents et amis, venus de près ou de loin, je vous salue. Avant tout, je voudrais vous inviter à observer avec moi une minute de silence en la mémoire de tous les martyrs de ce pays, mais plus particulièrement ceux et celles des événements du 28 septembre 2009. Mesdames et Messieurs, Je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant, le Créateur des Cieux et de la Terre, le Maître des Temps et de l'Histoire qui nous a permis de vivre tous ces moments mémorables, forts, cinglés et remplis d'émotions, marquants. Mon retour au pays après 12 ans d'absence. Je voudrais également remercier son Excellence, Messieurs le Président de la République, Président de la Transition, Chef de l'État, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadid Doumouya, L'ensemble des membres du CRMD, Messieurs le Premier Ministre et son gouvernement, qui n'ont ménagé aucun effort pour mon retour sur la terre de nos ancêtres. Merci, cher Président de la Transition, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadid Doumouya. Merci pour tout et je vous souhaite plein succès dans votre noble et exaltante mission, celle qui consiste à unir les Guinéens et les reconsidier et à poser les bases solides pour une démocratie pérenne gage de tout développement. J'ose espérer, comme bon nombre de Guinéens et Guinéens, que cette mission perse parsemée d'ambuches est certes difficile, mais pas impossible. Mais je vous demande, Excellence, Messieurs le Président, Chef de l'État, Président de la Transition, Chef Suprême des Armées, Dieu croit que je suis convaincu, que vous en avez la volonté et la détermination nécessaires. Mesdames et Messieurs, je m'en voudrais de ne pas admirer en toute honnêteté et franciser les avancées considérables prônées par les nouvelles autorités du pays dans le dossier du 28 septembre 2009. Je voudrais encourager la tenue de ce procès, qui serait non seulement un ouf de soulagement pour les familles des victimes, mais aussi pour le peuple de Guinée, et plus particulièrement la communauté internationale, qui attend depuis plus de dix ans que les responsabilités des uns et des autres soient définitivement situées. Pour la mémoire des victimes de ce douloureux événement, pour le respect des institutions de la République, et pour la vérité de l'histoire, je suis entièrement, comme je l'ai toujours été, Monsieur le Président, chef de l'État, chef suprême des armées, je l'ai toujours été, comme mon guinéen, je le savais, à dire ma part de vérité dans ce dossier du 28 septembre, et prêt à me mettre à la disposition de la justice, car nul n'est au-dessus de la loi, afin que plus jamais ce genre d'événement ne vienne endeuiller la Guinée. J'ai confiance en la justice, et je m'en remets à sa disposition, car seule la justice élève une nation, et personne ne saurait être au-dessus des lois de la République. Mesdames, Messieurs, je ne serais terminé sans pour autant remercier très fraternellement le peuple veillant de Guinée pour cette marque de considération dont j'ai bénéficié durant toutes ces années d'éloignement. Vos prières, vos messages, vos appels m'ont permis de tenir bon et de mieux comprendre qu'aucun sacrifice n'est de trop pour servir sa nation. Je remercie également le pays des hommes intègres qui, à travers cette longue d'année, qui m'ont permis de vous rejoindre et de vous retrouver en bonne santé. à toutes les forces vives de la nation, j'en appelle à la paix, à la cohésion, à la réconciliation nationale et à l'accompagnement du CNRD et de son président, le chef suprême des armées, président de la République, président de la transition, main dans la main pour une transition reçue, pour le bonheur du peuple de Guinée. Vive la République ! Je vous remercie.